pour commencer donc des images dont on a déjà parlé à plusieurs reprises durant ce colloque c'est l'arrivée donc le 13 décembre 1918 du président wilson à brest il arrive sur le george washington le 14 il est à paris l'accueil est absolument enthousiaste la ville est pavoisée donc aux couleurs américaines presque autant que saint nazaire l'est aujourd'hui et l'accueil donc est tout à fait enthousiaste comme vous pouvez le voir sur ces deux photographies l'accueil avec vraiment poincaré ici donc le 14 décembre et puis une réception à l'hôtel de ville le 16 décembre il est reçu avec tous les honneurs par donc le président français par clémenceau par la chambre etc après la france le 26 décembre wilson sera en grande bretagne à londres l'accueil est un petit peu moins enthousiaste mais il est quand même particulièrement chaleureux il se rend même en écosse où il va donc dans le village où son grand-père maternel avait été pasteur et puis début janvier le 2 janvier il sera en italie à rome et là l'accueil est absolument triomphal c'est peut-être là en italie plus que nulle part ailleurs que l'enthousiasme est à son comble alors ce sont des mois décembre janvier qui constitue et car le bouchard en a parlé ce matin le sommet de sa popularité mais aussi des idées en fait qu'il défend et c'est une certaine façon l'apogée du wilsonisme alors le wilsonisme non pas comme courant de politique étrangère évidemment mais un wilsonisme conçu comme une sorte de dynamique transnationale populaire une mystique en quelque sorte plus qu'une idéologie alors pourquoi je vous parle de ça en fait je vais pas du tout m'attarder sur cet aspect là des choses c'est pas mon propos mais c'est pour établir un contraste avec la perception qu'ont des mêmes événements à la même période les diplomates français et une grande partie de la classe politique française donc le son de cloche c'était oui ça c'est une reproduction justement pour illustrer cet enthousiasme dont wilson et fait l'objet donc un calendrier en hommage au président wilson qui date de 1919 donc contraste là une citation donc là d'un diplomate français jacques sédoux qui est un diplomate à l'époque de second ordre je dirais qu'il n'a pas du tout des fonctions prestigieuses au sein du quai d'orcé il joue évidemment un rôle très important notamment dans le blocus qui a été mis en place par la france et la grande bretagne contre les empires centraux et là sédoux donc écrit un journal durant la guerre et il note donc le 13 octobre 1918 il fait référence à la réponse que wilson avait adressé donc à la demande d'un mystice allemande qui datait du début du mois donc le président wilson il écrit donc répond rapidement sans s'être concerté avec ses alliés ce qui peut apparaître fantastique et il semble que les puissances alliées est abdiquée entre les mains de ce petit juriste on comprend l'orgueil que cela donne aux américains et nous pensons bien que nous avons remplacé le danger de l'hégémonie allemande par la réalité de l'hégémonie américaine donc là les mots sont très durs vous voyez et c'est un sentiment qui est partagé je vais revenir évidemment par la grande partie une grande majorité des diplomates français à cette époque quel que soit leur leur rendre les hiérarchies ce qui domine chez ces diplomates français c'est effectivement l'inquiétude voire une certaine méfiance évidemment à l'égard donc des projets américains on s'inquiète des prétentions notamment de wilson et du personnage même de wilson qui depuis donc cet épisode des négociations d'armistice puisque wilson a négocié en bilatéral je dirais avec les allemands ces conditions d'armistice en laissant un peu de côté donc les alliés donc cette prétention de wilson à vouloir mener les débats à jouer les arbitres ou les médiateurs entre l'allemagne et les alliés ça c'est quelque chose qui est insupportable pour les diplomates français donc on a un contraste ici voyez assez fort durant cette fin d'année 1918 qui illustre bien donc un premier décalage entre les diplomaties européennes disons et puis les opinions publiques à l'égard de l'associé américain donc c'est un terme aussi sur lequel je vais revenir c'est un contraste qui illustre aussi je dirais les tensions entre les vainqueurs parce que les états unis ne sont pas arbitres ne sont pas médiateurs ils font partie des vainqueurs il faut bien le dire et donc entre ces vainqueurs il ya aussi donc un certain nombre de tensions bien sûr notamment sur le sort réservé à l'allemagne alors comment les diplomates européens et surtout français et britanniques perçoivent en fait cette arrivée en force de la diplomatie américaine sur le continent européen est ce qu'il ya une solidarité qui se noue entre les vieilles diplomatie européenne traditionnelle disons qui serait sur la défensive face à une diplomatie américaine qui incarnerait une sorte de de modernité une une transgression disons des codes et des pratiques voilà ça c'est une première question à laquelle je vais essayer de répondre et puis une deuxième question également on a une conférence de la paix qui dure quand même plus de cinq mois du 18 janvier au 28 juin 1919 il ya un certain nombre de délégations évidemment cette conférence de la paix ces délégations et notamment américaine anglaise française vont devoir se côtoyer dans un petit périmètre ils vont devoir elles vont devoir apprendre à travailler ensemble à parler un langage commun dans tous les sens du terme d'ailleurs donc qu'est ce qui reste de cette expérience unique finalement de travail en commun et sur la longue durée quels échanges quels transferts dans les deux sens et c'est bien c'est bien ça l'intérêt aussi la communication et du sujet quel transfert diplomatique amérique europe europe amérique alors déjà commençons par dire un mot de cette délégation américaine elle est extrêmement imposante il ya plus de mille délégués mille personnes qui composent cette délégation cette délégation américaine c'est un véritable débarquement en fait le 13 décembre 1918 c'est pas que wilson qui arrive à brest mais c'est tout un ensemble de personnes très diverses je vais en parler alors il faut quand même faire nuancer peut-être le propos parce que parmi ces plus de délégués tous ne franchissent pas l'atlantique il ya beaucoup de membres de cette délégation qui sont recrutés sur place qui était déjà donc présent en europe notamment les militaires qui composent une grande partie de cette délégation américaine le fait que cette délégation soit si imposante s'est pas laissée au hasard non plus ça correspond à une vraie volonté aussi de la part des états unis d'exprimer leur puissance par le nombre à titre de comparaison la délégation britannique et la délégation britannique représente aussi tout l'empire britannique et notamment les dominants la délégation britannique c'est 400 délégués vous voyez c'est beaucoup moins important que celle des états unis l'objectif aussi c'est de montrer en en multipliant le nombre donc de personnes composant cette délégation c'est montrer que l'apport des états unis à la victoire ne se limite pas justement un simple concours militaire un peu tardif mais il ya une volonté aussi de compenser je dirais entre guillemets cet apport militaire relativement relativement faible disons par rapport à celui de la france évidemment même de la grande bretagne en mettant en avant finalement les autres domaines d'influence qui ont été ceux des états unis durant cette guerre notamment les domaines économiques et domaine juridique alors la composition de cette délégation à la tête donc wilson j'ai développé un petit peu juste après ensuite les plénipotentiaires américains donc les plénipotentiaires ce sont eux qui siègent avec wilson en séance plénière il ya cinq plénipotentiaires donc américains wilson et quatre autres personnages exactement comme cinq plénipotentiaires aussi pour les français les britanniques les italiens et les japonais donc les cinq grandes puissances en fait considérés comme grandes puissances donc on a edward house qui est le numéro deux vraiment à le bras droit de wilson le conseiller présidentiel bon c'est un personnage très célèbre et assez particulier j'ai pas le temps de développer ici il ya robert lansing qui est le secrétaire d'état donc c'est lui normalement le chef de la diplomatie américaine il ya le général blis qui est c'est pas pershing qui est membre c'est blis blis c'est lui qui est membre du conseil suprême de guerre inter alliés c'est lui qui a réussi aussi à persuader finalement wilson et pershing de faire rentrer l'armée américaine sous le commandement inter alliés de foch et puis il ya henry white qui a un diplomate chevronné qui a été ambassadeur donc des états unis à paris notamment en 1906 1909 à l'échelon inférieur il ya une quantité de diplomates et notamment ceux de l'ambassade américaine à paris et notamment l'ambassadeur américain à paris charles à l'échelon encore inférieur des experts je vais développer un petit peu et puis ensuite des militaires en beaucoup beaucoup de militaires des experts militaires bien sûr mais aussi des militaires spécialisés dans les services de communication les américains ont refusé pour communiquer entre eux de passer par les canaux proposés par les français donc ils se méfiaient justement des des interceptions qui aura pu être fait donc ce sont les transmissions interne si vous voulez la délégation d'une ambassade à l'autre aussi et puis ensuite les transmissions donc de la conférence de la paix de la délégation américaine à la conférence de la paix vers les autres ambassades américaines tout ça ça se fait par des canaux américains donc c'est les militaires qui assurent ça les militaires américains aussi qui assurent la protection des lieux où les membres de la délégation loge etc encore à l'échelon en dessous du personnel divers secrétaires d'actylos etc et puis des journalistes également il ya 50 journalistes américains à 500 journalistes qui sont accrédités à cette conférence de la paix il ya 50 journalistes américains qui franchissent l'atlantique donc sur le george washington avec wilson alors sur wilson lui même donc c'est vraiment le chef de la délégation cette décision qu'il a prise de diriger la délégation ça a été une surprise à la fois chez les alliés mais aussi chez les diplomates américains qui s'attendait absolument pas à ce que wilson prenne les choses en main de cette façon tout le monde était persuadé que ce serait le colonel house qui dirigerait la délégation américaine et qui négocierait à paris le fait que wilson donc prenne la tête de la délégation c'est évidemment très solennel un geste très solennel c'est la première fois qu'un président américain donc dans l'exercice de ses fonctions se rend en europe ça pose un problème de protocole d'ailleurs parce qu'il est chef d'état alors que clemenceau loy george orlando ne sont seulement des chefs de gouvernement donc clemenceau a craint justement que poincaré qui est le chef d'état ne revendique une place à côté de wilson lors de la conférence de la paix bon ça c'est un problème de rivalité au sein de la classe politique française donc c'est réglé assez vite mais ça pose effectivement déjà des problèmes de protocole ça va poser aussi des problèmes de gouvernement également aux états unis il devra rentrer en février mars il va wilson devra rentrer aux états unis et ce sera un moment où la conférence de la paix fonctionnera au point mort il se comporte en véritable chef de délégation c'est à dire qu'il prend vraiment son rôle à coeur c'est lui qui qui choisit les pénipotentiaires les principaux experts aussi il a notamment pas voulu et ça dans une chose bien connue il n'a pas voulu emmener avec lui des responsables du parti républicain même ceux qui étaient favorables de la société des nations bon je passe parce que sinon le temps va me manquer et il est chef de délégation au sens où il organise des réunions plénières de la délégation américaine avec les diplomates les experts notamment les principaux militaires alors chose que clémenceau par exemple ne fait absolument pas clémenceau consulte les experts individuellement par petits groupes mais ne les réunit jamais ensemble et ne les mêle pas aux diplomates cela dit wilson est aussi jugé par les délégués américains en dehors de ces réunions plénières il est jugé assez inaccessible et on sait bien que il a tendance à décider effectivement assez seul alors comment est-ce qu'il est perçu donc par les responsables français et diplomates français il est perçu quand il arrive quand il se rend en France je dirais déjà bon comme un idéaliste quelqu'un qui défendrait des grandes idées un peu un peu irréaliste un diplomate comme albert le grand par exemple parle de se parle de ses rêveries théoriques un diplomate comme jules laroche dit il rédige ses notes comme s'il faisait des encycliques sous l'inspiration divine et dans la solitude par exemple paul cambon parle de wilson comme d'un pape laïque vous voyez on est dans ce même registre religieux qui sous la république française chez ces diplomates c'est pas forcément quelque chose de positif bien sûr donc voilà donc ça c'est un premier point bon deuxième point il est perçu aussi comme quelqu'un qui connaît rien à la politique et qui connaît rien à la diplomatie comme un universitaire en fait qu'il est et un juriste qu'il est aussi donc quelqu'un qui en fait quand je dis qu'il ne connaît rien à la politique et à la diplomatie c'est à dire qu'il n'y a pas le sens de la négociation et qu'il n'y a pas le sens du compromis donc quelqu'un qui est juriste enfermé dans ses certitudes autoritaire etc clémenceau dit c'est une tête de bois par exemple pour barère qui est ambassadeur donc à rome barère dit de wilson c'est un autocrate intégral bon voyez un peu les termes que les diplomates français emploient et puis en même temps c'est aussi il est aussi considéré comme comme quelqu'un d'entier quelqu'un de que les diplomates français considère un peu comme comme naïf finalement et comme honnête et on est convaincu en fait quand il arrive en france qu'on saura le convaincre le retourner finalement et que lorsque wilson aura vu les effets des destructions allemandes notamment dans les régions évidemment dévastées de du nord et de l'est et bien il prendra fait et cause pour ses alliés européens et son discours sur l'allemagne évoluera et là dessus les diplomates et l'opinion publique sont sur la même longueur d'onde là vous avez un dessin donc de l'illustration 14 décembre 1918 le lendemain de l'arrivée de wilson on voit donc marianne qui se tourne vers wilson et qui montre à wilson voilà les régions dévastées et la légende c'est président wilson voyait et jugé on est absolument persuadé que on pourra faire appel si je puis dire au sentiment du juriste ce qui est assez contradictoire en quelque sorte dans les termes mais on part sur cette base là le problème c'est que wilson comprend le piège et il refuse absolument justement de se laisser emmener sur les champs de bataille comme c'était prévu dès le mois de décembre il ne s'y rend pas parce qu'il voit où on veut l'emmener et il finit par s'y rendre au mois de mars 1919 alors que la conférence de la paix a déjà largement commencé et il feint justement d'être assez détaché on l'emmène à reims par exemple devant la cathédrale de reims bon détruite il feint d'être assez détaché et il dit même que il s'attendait à voir une cathédrale plus détruite que ça donc vous imaginez alors là c'est déjà un premier retournement justement dans l'opinion publique française qui portait wilson au nu lorsqu'on voit ça il perd très largement en popularité un petit mot sur les experts également donc puisque voilà on en a parlé ce matin on a vu même une photographie des experts de l'inquiry donc je vais pas m'étendre trop là-dessus il y a 21 de ces experts l'inquiry bon au départ en 1917 c'est 150 experts aux états-unis il y en a 21 qui font le trajet qui traversent l'atlantique qui ont été choisis par wilson c'est des universitaires essentiellement d'harvard de l'iel columbia chicago également des professeurs de géographie on en a parlé ce matin mais aussi d'histoire avec beaucoup d'historiens des économistes des juristes des sociologues également c'est des experts qui ont un champ de compétences très large beaucoup plus je dirais que les experts français ou britanniques et surtout que les experts français les experts américains ils ont un champ de compétences qui dépasse très largement le cadre de l'europe ce qui n'est pas le cas des historiens des géographes français auxquels on fait appel il ya une grande autonomie également des experts américains beaucoup plus que chez les experts français ou britanniques et ça s'explique finalement assez facilement parce que disons qu'il n'y a pas de pression politique particulière qui s'exerce sur eux il n'y a pas de revendication territoriale de la part des états unis donc ils sont libres si vous voulez de dire exactement ce qu'ils pensent et de présenter les choses comme ils l'entendent sont plus libres de s'exprimer ils le font d'ailleurs il ya une révolte des experts américains au mois de mai 1919 lorsque les allemands qui ont pris connaissance du traité de versailles présentent leur objection norman davis qui est l'expert économiste donc de délégation américaine est d'accord pour aller un petit peu dans le sens de ce que réclamerait les allemands sur les réparations il se heurte à wilson qui au contraire wilson ne comprend pas qu'on puisse critiquer son traité quelque sorte donc wilson ne veut pas et puis il a été très choqué par l'attitude des allemands lorsque les allemands ont pris connaissance du traité de versailles donc wilson ne veut pas céder sur sur le traité et il se heurte donc à ses experts notamment des économistes qui voudraient assouplir les clauses sur les réparations alors les contacts entre experts commencent français et américain et anglais américain ils commencent avant même l'ouverture de la conférence n'est pas exactement sur le même plan parce que les experts américains sont des universitaires les experts français ou britanniques sont des diplomates beaucoup d'entre eux sont des diplomates et qu'on est allé choisir pour leurs compétences particuliers sur tel pays sur telle région donc il ya déjà des des cultures différentes ici qui opposent les experts britanniques et français aux experts américains cela dit le contact passe bien entre experts britanniques et américains il ya une diplomate britannique donc aussi expert qui écrit donc on est en le 8 janvier et il s'est entretenu avec deux experts américains les experts américains nous montrent leurs cartes il ya une vaste carte en relief très belle de l'adriatique ils connaissent évidemment leur sujet dans tous ces détails ce sont des gens charmants mais nous ne faisons que prendre contact l'impression cependant que nos vues générales seront identiques en revanche le premier contact entre l'expert américain seymour et puis l'historien français seigne au boss par exemple il a lieu le 17 janvier juste à la veille de l'ouverture de la conférence et il est assez assez froid donc voilà le courant passe mieux et ça paraît naturel finalement entre britanniques américains contre français et américains alors si on parle maintenant de de transferts d'échanges de pratiques bon c'est deuxième partie et dernière partie de la communication disons que on incontestablement bon on a une grande partie des diplomates français et britanniques d'ailleurs qui sont au départ sur la défensive quand ils voient arriver wilson quand ils voient débarquer wilson et la délégation américaine wilson c'est l'homme des 14 points évidemment c'est celui qui veut finalement qui prône un nouveau système international dans lequel le diplomate aurait peut-être un rôle un peu moins important qu'au temps du concert européen ou de l'équilibre entre les camps de puissance c'est un système international qui est entretenu au jour le jour je dirais par l'art de la diplomatie la société des nations c'est fondé sur le droit c'est le juge qui prend le pas un petit peu sur sur le diplomate donc évidemment ce type de système international les diplomates du concert européen ils sont un petit peu ils sont ils sont vêtifs bon d'autre part wilson c'est aussi l'homme des négociations d'armistice et donc les français sont persuadés qu'il veut favoriser l'allemagne ils acceptent très mal aussi le qualificatif d'associé wilson ne veut pas être dit allié il veut pas se lier justement aux français aux britanniques il veut garder à une petite distance ça c'est quelque chose que les diplomates français comprennent absolument pas vous avez une note du quai d'orcé donc du 2 janvier 1919 les idées du président wilson divergence de vue avec les gouvernements alliés il ya toute une liste comme ça j'en ai sélectionné juste deux et le président s'érige en arbitre entre les puissances ennemies qu'il ménage et les puissances associées auxquelles il évite de donner le titre d'allié il semble vouloir imposer aux associés comme aux ennemis l'adhésion sans réserve aux 14 propositions etc et puis le président est entraîné par ses idées humanitaires aménagées outre mesure l'allemagne ainsi de suite au delà de ça il ya aussi une nouvelle diplomatie diplomatie américaine avec des pratiques nouvelles des codes du nouveau qui s'affichent comme nouveau bon là dessus il faut dire aussi d'une part on sait par dire quand même que c'est pas la première fois qu'on découvre évidemment la diplomatie américaine les américains étaient présents au congrès de berlin déjà en 1884 85 aux conférences de la haie en 1899 et 1907 à la conférence d'algéziras en 1906 etc et puis dans plusieurs organisations aussi techniques d'avant guerre donc le contact n'est pas évidemment pas nouveau mais disons que les diplomates français à l'époque ils ont une image de la diplomatie américaine qui est celle d'une diplomatie un peu je dirais c'est à dire une diplomatie qui n'est pas encore parfaitement professionnalisé il n'y a toujours pas de concours d'entrée par exemple pour être ambassadeur ou enfin diplomate américain des services consulaires et des services diplomatiques qui sont complètement séparés encore aux états unis à cette époque là voilà toutes ces réformes là si vous voulez sur la professionnalisation sur la structure même de l'appareil diplomatique les français les britanniques les ont fait déjà avant la fin du 19e siècle les américains l'ont pas encore fait donc une diplomatie un peu d'amateur une diplomatie qui veut bouleverser les codes aussi par exemple imposer la langue anglaise dans les négociations ce qui sera fait effectivement à versailles mais déjà auparavant les américains avaient voulu cela et puis également des refus de protocole de porter l'uniforme dans telle situation etc ça les diplomates français en poste aux états unis avant guerre étaient très surpris parfois face à ces comportements qu'ils jugeaient insolites de la part de leurs homologues américains il ya des pratiques qui sont identifiées comme américaine par les diplomates français et qui choquent ou qui inquiète notamment alors la fameuse question de la diplomatie ouverte bon c'est un des points justement de des 14 points de wilson c'est même le premier donc on s'inquiète beaucoup là dessus par exemple camille barrer ambassadeur de france à rome qui voilà 8 décembre 1918 la société de place américaine envoie à paris ses représentants de washington et de rome en vue de la conférence préliminaire de la des alliés monsieur stone directeur de cette importante agence et à bord du navire qui amène mais monsieur wilson étant donné les habitudes américaines les intentions prêtées au président de faire la diplomatie publique le gouvernement français aura intérêt et c'est d'accord et ce secret de style en toutes conférences son importance en plus grande demain et c'est bon il fin de croire aussi qu'en fait cette diplomatie ouverte ce serait une diplomatie qui serait entièrement rendu public ce qui est évidemment faux sur ce plan wilson rassure tout de suite pour lui diplomatie ouverte ça veut dire que les conclusions des traités sont rendues publiques mais évidemment les négociations ne le sont absolument pas d'autre part il ya des convergences aussi qui se nouent entre entre diplomates américains et diplomates européens notamment dans cette délégation américaine les diplomates de carrière sont l'impression aussi d'être désaisis de leurs prérogatives par les experts d'une part et par wilson de l'autre exactement comme les diplomates français et britannique au même moment on a l'impression de l'être donc là il ya aussi des solidarités de corps si vous voulez un qui se nouent finalement de par et d'autres de l'atlantique entre diplomates américains et et diplomates européens je suis obligé de d'aller un petit peu plus vite et je termine donc en disant que il ya quand même aussi une expérience de travail donc c'est ce que je disais en introduction plus de six mois en commun qui va laisser des traces les transferts se font pas forcément comme on peut le penser d'une diplomatie américaine vers une diplomatie européenne mais aussi et même peut-être plutôt vers l'inverse c'est à dire que on a une diplomatie américaine qui va évoluer qui va acquérir une connaissance plus précise aussi des questions territoriales des frontières plus de réalisme aussi dans l'appréciation de considérations stratégiques et politiques dans le tracé des frontières etc qui acquiert aussi ce sera mon dernier document je souhaite celui-là qui acclèrent aussi de façon plus anecdotique je dirais certains codes de la diplomatie européenne voilà l'expert Seymour qui écrit dans une lettre à un autre expert dès Clive et moi maintenant que nous considérons comme de vrais diplomates ne faisons jamais une intervention sans réserver le droit de changer notre avis et en ayant clairement compris que nous ne faisons pas de sacrifice d'un principe général ainsi si je lui demande de me donner une cigarette il fera cela en se réservant le droit de refuser une telle assistance à l'avenir et en insistant sur le principe de sa totale liberté en matière de don de refus de cigarette vous voyez bon on adopte ces codes c'est anecdotique mais c'est aussi révélateur et puis on peut considérer aussi plus généralement je dirais cette conférence de la paix et cette expérience donc que connaît la diplomatie américaine comme une étape importante dans la voie de la professionnalisation de cette diplomatie c'est en 1924 aux états unis le rogers act crée réellement donc une structure de ministère des affaires étrangères un department of state bon state department et avec un qui instaure un concours d'entrée également ou des choses comme ça donc bien entendu il y a aussi et je conclurai là dessus il y a bien entendu des transferts qui se font aussi des états unis vers l'europe bon ce qui concerne l'importance de la presse désormais dans la diplomatie ce qui concerne le rôle des experts ce qui concerne l'importance aussi des facteurs financiers la diplomatie du dollar etc ça joue aussi mais il faut toujours être prudent quand on parle de transfert d'une part parce qu'ils sont jamais à sens unique ça on l'a dit mais aussi parce que finalement ces apports dont je viens de faire état rapidement ils correspondent aussi à une évolution globale finalement des relations internationales du système international une généralisation de pratiques de type d'acteurs qui sont c'est vrai très présent aux états unis comme les experts mais qui n'étaient pas non plus absents d'europe donc il faut pas systématiquement évidemment opposer ces deux types de diplomatie plutôt que d'une américanisation de la diplomatie européenne ou d'une européanisation de la diplomatie américaine il faut mieux parler tout simplement de l'avènement d'une diplomatie mondialisée donc il faut bien il faut bien – Sous-titrage FR 2021